J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui se trouve dans leur assiette et ont même une tendance à favoriser l'achat local. Cet été, S3plus.com vous offre la série « De la terre à l'assiette » dans laquelle on vous fera découvrir plusieurs producteurs d'ici. Parlez-nous de votre entreprise. Oui, nous ici, je suis la quatrième génération. En 88, mon père avait fait en camp. Puis nous, 20 ans plus tard, on est revenus en démarrant notre entreprise de chèvres laitières dans le but d'avoir notre fromagerie. Comment est-ce qu'on élève un cheptel de chèvres? On a commencé vraiment à la base avec des petits bébés. 75 chevrettes avec deux boucles, 75 chevrettes peu races sélectionnées. La première année, les chèvres vont avoir un bébé. Ensuite, ça sera toujours des jumeaux ou des triplets qu'ils auront. Alors ici, les chèvres mangent de la moulée trois fois par jour. Une recette spéciale pour la maison grise. Ensuite, elles vont avoir un foin à volonté, un foin sec pour faire un bon fromage. Depuis le printemps, on a ajouté l'eau tiède à volonté. Nous, nos fromages sont faits à partir de la traite du matin. Donc, c'est toujours un lait frais. Ensuite, le lait est pasteurisé. Puis, tout dépendant des fromages qu'on va faire, ils vont avoir la pressure et les ferments mis selon le type de fromage qu'on va faire. Les fromages affinés, ça va prendre trois semaines de travail versus les fromages frais qu'au bout de trois jours, on peut les manger. Le cheddar, le lendemain, il est déjà prêt. On retrouve le Maurice Aubredé, c'est un crotin, en hommage à Maurice Aubredé, natif de Watton. Ensuite, on peut retrouver le cendré des sources ici. Nous avons aussi le Martin Casimir, qui est un chèvre frais. On retrouve le palais des sources, qui est une inspiration d'un fromage français, le Picodon. On a une bûchette. On a un cheddar au nom de Raphaël, en hommage à notre garçon. Nous avons la grande pyramide ici. Un cheddar au poivre rose. Et le feta au nom du fil d'Ariane, en hommage à notre fille. Où peut-on se procurer vos fromages? Ici, à notre boutique, sur place, à Denneville, à Asbestos au métro, à Saint-Georges au marché public, à Saint-Camille au marché de la Clé des champs et à l'épicerie Sylvie, au dépanneur Vaillancourt à Watton, et bientôt à Saint-Adrien, à l'épicerie du village. Également à la fromagerie de la gare à Sherbrooke, au coin d'Italie et à la pâtisserie liégeoise. Vous n'êtes pas seule dans cette aventure? Effectivement, mon conjoint Marco, il a une maîtrise en chimie de formation. Alors, lui, il s'est monté à un super laboratoire, puis il explore à fond pour toujours aller à la recherche de bons produits. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Ça me fait bien plaisir et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde.